... concernant l'identification des substances chimiques entraînant des troubles endocriniens. Je donne la parole à M. Nicolas Caputo pour cinq minutes. Merci, Présidente. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Cette question orale présentée avec l'aide de nombreux collègues que je remercie se bat sur un article du Guardian du 2 février dernier. Cet article dénonce ce qu'a fait la Commission européenne alors qu'en 2013, on avait déjà préparé des critères concernant certains perturbateurs endocriniens. Et maintenant, une nouvelle stratégie a été préconisée. La DG environnement, en se basant sur l'article 5 du traité européen, il s'agissait de définir les critères pour les perturbateurs endocriniens pour décembre 2013. Mais suite à des pressions extérieures et aussi d'autres DG de la Commission, la proposition de DG environnement a été bloquée et remplacée par une évaluation d'impact qui malheureusement ne sera pas terminée avant 2016. Et il semblerait donc qu'il soit nécessaire d'attendre cette évaluation d'impact et on ne peut donc pas se baser sur la feuille de route initiale. Il s'agit d'introduire des dérogations socio-économiques pour certaines substances qui contiennent des perturbateurs en l'Ukraine, on pourrait encore utiliser certains pesticides. Et si on se base sur le rapport de janvier 2012, le Parlement voulait que l'autorisation de tels produits soit limitée et maintenant nous devons savoir pourquoi et qui a autorisé ces dérogations. Dans l'article du journal The Guardian, on disait qu'un certain nombre de pesticides auraient pu être interdits et il faudrait voir quels sont les critères nécessaires et est-ce que cela aurait des conséquences non seulement pour les pesticides, mais aussi en ce qui concerne d'autres produits. Alors quelles sont les répercussions de ces perturbateurs endocriniens dans de nombreux produits que nous utilisons au quotidien et quels sont les coûts du fait que l'on n'a pas défini ces critères sur la santé des citoyens européens ? Ce coût semble très élevé. Il semblerait que l'augmentation des cancers au cours de ces 20 dernières années maladies cardiovasculaires, les anomalies fétales et génitales sont associées à l'exposition à certains produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Cela entraîne des coûts pour les soins de santé et pour la productivité qui sont dus au fait qu'on n'a pas encore défini les critères et cela a coûté des milliards d'euros. La présentation de ces critères entraînerait des bénéfices importants pour les systèmes de soins de santé et pour les citoyens. Et comment est-ce que la commission peut prendre cela en compte dans son évaluation d'impact ? Est-ce que la commission va encore mener d'autres études qui pourraient être liées à ces produits ? Et est-ce que l'élaboration de ces critères, est-ce que la commission a au moins l'intention de sensibiliser l'opinion publique au thème des perturbateurs endocriniens en présentant des recommandations aux citoyens pour qu'ils soient moins exposés à ce type de produit ? Et en attendant d'avoir ces critères, il faudrait déjà développer dès que possible des lignes directrices au niveau européen pour faire face à cette pollution silencieuse trop peu prise en compte par l'opinion publique et par les citoyens qui actuellement ne disposent pas d'informations suffisantes pour protéger leur santé. Il faudrait donc clarifier les choses et en se basant aussi sur déjà certaines préoccupations exprimées en 2014 pour les perturbateurs endocriniens liés à des problèmes de santé importants dans les jouets et dans les articles de puériculture. Et il y a de nombreuses applications pour les cosmétiques en tant que fixateurs dans le sanitaire, dans le pharmaceutique et d'autres applications industrielles. Le bisphénol A montre qu'il est nécessaire d'avoir plus de coordination en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens et c'est difficile de comprendre comment l'Agence nationale française pour la sécurité alimentaire a présenté en 2013 et 2014 des études alarmantes sur ces produits et que l'Union européenne a dit que le bisphénol A ne présente pas de grands problèmes. Alors, est-ce que la Commission ne pense pas qu'il serait nécessaire d'avoir un centre de recherche sur les perturbateurs endocriniens pour faire des recherches sur ces produits et coordonner les efforts au niveau européen comme le Parlement l'avait présenté dans sa résolution en 2013 ? M. Andrew Kaitis, bienvenue. Vous avez la parole. Oui. Bonjour. Quel plaisir d'être parmi vous ce soir afin d'évoquer avec vous les perturbateurs endocriniens. Que dit l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ? Un niveau élevé de la protection humaine est garanti la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques de l'Union européenne ainsi que de ses activités. C'est une règle fondamentale qui s'applique transversalement. Les perturbateurs endocriniens cadrent parfaitement avec cet effort. Et en tant que commissaire, je voudrais vous rassurer. Et je suis médecin. Donc, vous comprendrez que je ne prendrai que des décisions qui ne soient pas des compromissions ni des compromis avec la santé des citoyens. Les perturbateurs endocriniens sont un sujet très complexe. Les décisions que nous prendrons ont un impact significatif sur la santé, l'environnement, l'agriculture, le commerce ainsi que toute une palette de secteurs. C'est la raison pour laquelle c'est une priorité pour mes services et pour moi-même de traiter de ce problème. Alors, tout d'abord, où en est-on ? D'où vient-on ? Où va-t-on ? Plutôt que de commenter, si vous voulez, un article dans le Guardian qui fait face à un document de l'Union européenne que je n'ai jamais vu. Alors, l'Union européenne jusqu'à présent n'a pas adopté ni publié quelques documents officiels que ce soit sur les perturbateurs endocriniens chimiques. Je voudrais ici vous dire ce qui s'est passé depuis le début de mon mandat qui a débuté il y a quatre mois. et je voudrais également vous expliquer mes intentions pour l'avenir. En juin 2014, la Commission a défini une feuille de route pour le développement des critères de définition des perturbateurs endocriniens. Cette feuille de route décrit la trame législative ainsi que les options politiques qui seront évaluées pour ces perturbateurs endocriniens. Cette feuille de route prévoit également est une évaluation de l'impact. Les activités ont déjà démarré en 2013 sous la responsabilité conjointe de la DG Envie et de la DG Sanko. En novembre 2014, c'est sous ma pleine responsabilité que ce dossier est arrivé. Alors, je veux dire pourquoi nous voulons évaluer l'impact. Beaucoup de pays ont évoqué leurs préoccupations quant aux PE, aux perturbateurs endocriniens. Maintenant, transposer des préoccupations aux législations, c'est essentiel. Nous sommes des pionniers dans le monde entier. Les co-législateurs européens ont déjà fixé des critères provisoires qui garantissent la protection de la santé humaine et de l'environnement jusqu'à ce qu'une décision permanente soit prise. Le principe de précaution est au cœur de cette approche et je le soutiens. Nos futures décisions poseront des exemples. C'est la raison pour laquelle elles doivent être prises en pleine connaissance des faits. La disruption, la perturbation endocrinienne est une façon très nouvelle de se pencher sur la toxicité sur des produits chimiques. Et nous voyons que les scientifiques ont des avis très partagés, ainsi que les régulateurs d'ailleurs. Il y a des études publiées tous les jours. La semaine encore, une nouvelle étude scientifique sur les coûts scientifiques potentiellement élevés pour la santé humaine et pour la société des PE a été publiée dans la presse. Nous essayons d'en prendre en considération. Ces nouveaux critères toucheront également plusieurs législations préexistantes au sein de l'Union européenne et ainsi plusieurs actions réglementaires seront déclenchées. Tout ceci justifie la nécessité d'une évaluation de l'impact. Je vous rappelle également le septième amendement du plan d'action adopté par le Parlement européen en 2013, qui demande que l'Union européenne mette au point des critères reposant sur le risque pour identifier les PE, les perturbateurs endocriniers, c'est-à-dire des critères qui s'appliqueraient à l'ensemble de la législation en matière chimique. C'est encore une raison supplémentaire pour nous pour évaluer l'impact de la situation dans un environnement aussi complexe. Cette évaluation portera sur les différentes situations permettant de définir la disruption endocrinière. Les travaux sont en cours. La première étude a été lancée en novembre 2014. Le CCR, le Centre commun de recherche, est en train de développer une méthodologie de développement des critères pour identifier les perturbateurs endocriniers. La deuxième phase, quant à elle, a déjà démarré et sera réalisée par un contractant extérieur. J'ai cru comprendre qu'il faudrait quelque temps avant que l'ensemble des actions prévues dans la feuille de route se réalisent. Ceci nous permettra de prendre des décisions transparentes et bien informées. Nous avons organisé des consultations publiques et reçu 27 000 contributions. Ceci est public et déjà disponible sur notre site Internet. Mes services travaillent dur pour résumer toutes ces interventions. Quant à la transparence, un site Web dédié à la perturbation endocrinienne sera mis à disposition très bientôt. En sus, j'organiserai une conférence publique qui sera une table ronde pour discuter des résultats de cette consultation publique et avant cette conférence, nous organiserons des réunions de préparation avec les principaux acteurs, les parlementaires européens et les ONG. Le cas échéant, j'organiserai plus d'une réunion publique sur le dossier. Je me suis engagé à faire mon travail de façon transparente et acharnée. Parallèlement, depuis le début de mon mandat, j'ai discuté de la question des perturbateurs endocriniens avec un certain nombre de parlementaires européens ainsi que toute une série d'acteurs et de participants du marché. J'ai encouragé les ministres européens de formuler une approche à la question de la perturbation entre la semaine dernière encore. J'ai eu l'occasion notamment de discuter avec Mme Touraine à cet égal. Alors, chers amis, c'est une question très délicate et je crois que vos questions montrent vos préoccupations. Je vous invite à coopérer avec moi, partager nos avis avec moi-même et mes services afin de pouvoir participer au débat et à tous les événements futurs que j'ai l'intention d'organiser dans l'intervalle. Je reste actif sur ce dossier et j'essaierai d'être transparent dans mes activités et je ne ferai ni compromis ni compromission sur la santé. Merci. Merci beaucoup, M. le Commissaire. Et maintenant, le premier orateur pour le PPA. M. Jenskis, c'est que deux minutes. Mme la Présidente, M. le Commissaire, chers collègues, le 13 décembre 2013 n'était pas une bonne journée pour l'Europe. C'est le jour où la Commission aurait dû développer les critères pour les perturbateurs en ukrainien. C'est une promesse que la Commission avait faite au Parlement. Mais ce délai n'a pas été respecté et du point de vue des citoyens qui, eux, doivent respecter tous les délais, un tel retard est inacceptable. Et j'aimerais dire ici très clairement que la Commission, lorsqu'il s'agit de respecter les délais, pourrait beaucoup s'améliorer car beaucoup trop longtemps, on a travaillé dans des sens différents. On a perdu un temps précieux. Alors, la plainte contre la Commission va aboutir, je pense. nous, en tant que législateurs, ce qu'il s'agit, ce n'est pas d'avoir raison, mais essayer de préparer des propositions législatives équilibrées. Alors, au sein des services de la Commission et dans le monde scientifique, montre que le thème des perturbateurs endocriniens suscite la controverse. Vous l'avez dit, M. le Commissaire, il n'y a pas de solution simple. C'est pourquoi nous aurions besoin d'une évaluation d'impact détaillée. la décision d'effectuer cette évaluation d'impact aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt. Notre système hormonal est extrêmement complexe. Ni la Commission, ni l'industrie, ni le monde scientifique ont une solution toute prête. Si nous voulons être pris au sérieux en tant que Parlement, il faut que nous soutenions la Commission dans son évaluation d'impact. Nous en avons besoin pour une bonne législation. et il ne faut pas ici commettre l'erreur de mener à bien des débats idéologiques. En fait, la Commission est sur la bonne voie mais a pris du retard. Il faut que nous poursuivions ensemble dans cette voie. À ce moment-là, nous arriverons à voter des lois qui permettront d'avoir une meilleure réglementation. Merci beaucoup. Maintenant, le suivant, M. Gilles Pagnot, S&D, 1 minute 30. Présidente, M. le Commissaire, on a affaire à, je crois, un des plus grands scandales en matière sanitaire et en matière économique. J'ai entendu votre proposition d'évaluation puis de transparence et de débats publics. J'en prends acte. Je vous connais, M. le Commissaire. Je connais votre dynamisme, votre probité et votre volonté d'aboutir. Et en même temps, force est de constater qu'en 2009, ici même, un de vos prédécesseurs faisait la même proposition d'évaluation et de transparence et de débats publics. Et puis finalement, plus rien. Plus rien, sauf à constater un véritable serpent de mer concernant pourtant cette question qui est non seulement, comme je le disais, un scandale sanitaire en matière de santé mais aussi économique. Il faut rappeler, comme l'a dit l'auteur de la question orale, notre collègue Cabouto. Baisse de la fertilité masculine, puberté précoce, obésité, diabète, malformation congénitale, cancer du sein. C'est plus de 157 milliards d'euros, soit environ 1,23% du produit intérieur brut de l'Union européenne qui est en cause avec ces perturbateurs endocriniens. Encore récemment, des observateurs et des scientifiques indiquaient que 31 pesticides auraient dû être interdits au sein de l'Union européenne. Récemment, il y a quelques jours en France, on disait que la culture de la pomme et qui est intensive dans un certain nombre de pays européens entraînerait de graves conséquences en matière de santé, y compris pour nos enfants qui mangent ces pommes dans nos cantines scolaires partout en Europe. Donc, j'ai confiance, M. le Commissaire, et en même temps, vous pouvez avoir mon soutien, mais il va falloir, je le dis, pour redonner confiance. Merci, je dois... Vous devez terminer, M. Pagnot. Merci. The next speaker is now... L'orateur suivant est Mme Julie Gerling du groupe ECR pour deux minutes. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je n'ai pas signé cette question orale. J'y ai longtemps réfléchi et l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait est que l'on part du principe que les critères de classification des substances chimiques entraînant des troubles endocriniens se basent sur une décision scientifique simple sur laquelle on est d'accord dans la communauté scientifique. Mais ce n'est pas le cas. L'auteur de la question vient de nous le dire. Ce soir, les critères... si les critères avaient été publiés, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. Je viens d'une réunion de la Commission de l'environnement où M. Thiermamals nous a parlé de l'étude d'impact. Une majeure partie des États membres sont d'accord avec lui. Bon, les signateurs ne sont pas contre l'étude d'impact en tant que telles. Je peux conclure que cela fait partie d'une campagne visant à trop simplifier les choses. On ignore les mesures de sauvegarde qui existent déjà, notamment par le biais de législations comme riches. De quoi s'agit-il alors ici ? La formulation indique que 31 substances seraient interdites si on avait pu prouver qu'ils présentaient pour la santé un risque. Mais cette analyse a été remise en question par de nombreux scientifiques. Ce sera d'ailleurs toujours le cas. Parfois, il y a un consensus scientifique, mais il n'y a pas souvent d'accord total. C'est un débat qui se poursuit dans la communauté scientifique et on se demande comment mieux identifier et réglementer les perturbateurs aux grantocriniens. L'OMS a reconnu que les données actuelles ne permettent pas de prouver un lien de cause à effet entre l'exposition à ces substances et des impacts sur la santé. Il l'indique très bien. Il y a différentes procédures de réglementation qui sont prévues dans les différents textes. On se base par exemple sur les risques ou sur la protection. À mon avis, la Commission a adopté une approche tout à fait sensée ici. J'ai été contactée par des personnes dans ma circonscription qui font part de leur inquiétude quant aux effets économiques et sociaux. Il ne faut pas fermer les yeux sur ceci. Merci. Mme Gurley, il y a un carton bleu qui vous attend. L'acceptez-vous ? Vous avez 30 secondes, Mme Hawken. Oui, j'ai une simple question, Julie. Est-ce que vous vous rendez bien compte que cette enquête ne porte que sur... Enfin, en tout cas, cette enquête que vous avez mentionnée était financée par l'industrie uniquement tandis que même Le Monde, le journal Le Monde aujourd'hui nous a parlé des dommages quant à lui des dommages chiffrés à l'économie européenne. Ne pensez pas qu'il y a un conflit d'intérêts que ce soit l'intérêt de l'industrie justement de dire qu'il n'y a pas d'effet des perturbateurs endocriniens. Justement, moi je crois que les perturbateurs endocriniens causent de gros gros problèmes à l'industrie. Qu'en pensez-vous, Julie ? Mme Görling, vous avez 30 secondes. Mais contrairement à Mme Hawken, je pense que l'industrie fait partie de l'Union européenne et de la société européenne. L'industrie a son avis, j'ai mon avis, elle a son avis. Ils ne sont pas toujours les mêmes et parfois ils sont en collision. Beaucoup d'études sont disponibles sur les perturbateurs endocriniens. Ils ont été financés de toute une série de façons et les résultats sont univoques à part l'une ou l'autre étude secondaire et il n'y a pas de lien de causalité entre les perturbateurs européens et l'ensemble des problèmes qu'on lui attribue. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucun mais l'OMS ne l'en trouve pas en tout cas. Mme Bredan, je vous en prie, vous avez une minute 30. D'après les informations présentées dans la presse, les critères devaient être définis pour identifier les perturbateurs endocriniens qui auraient pu aboutir à interdire des substances dangereuses et une fois de plus, le secteur chimique a fait toute une campagne et le rapport n'a pas fait surface. Au lieu de cela, la Commission a annoncé qu'elle rendrait publique une étude d'impact à l'horizon 2016 et c'est tout à fait frappant de voir que la Commission, au lieu de défendre l'environnement et la santé, cède à des intérêts amis. Il n'y a aucune raison d'attendre pour agir. C'est le point de vue de certains États membres. Il y a toutes sortes de produits dangereux qu'on continue d'utiliser dans les plastiques, dans les pesticides, dans des produits utilisés quotidiennement. Dans ces conditions, il est essentiel d'appliquer le principe de précaution plutôt que de reporter l'action à plus tard, chose qu'a pourtant fait la Commission. Il y a des anomalies de naissance, des maladies graves qui peuvent être causées par ces substances, par l'exposition à ces substances et donc qu'il faut lutter pour réduire cette exposition. Je donne la parole à M. Barstas, deux minutes trente pour le groupe des Verts. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs, nous savons tous que le coût en termes de santé est énorme. Des études de l'OMS l'ont démontré. Le professeur Kortecal a effectué une étude dont la Commission a d'ailleurs interrogé via l'ADG environnement et cela a également été prouvé par l'étude qui a été publiée la semaine dernière dont vous avez parlé ainsi que M. Parniaud. Les scientifiques sont clairs et nets. les coûts, c'est au moins 170 milliards, 1,23% du PIB. Ces perturbateurs endocriniens font baisser le quotient intellectuel, provoquent l'obésité des adultes et au moins pour 5% et aux responsables de moins 5% des cas d'autisme. C'est très grave, M. le Commissaire. Le Parlement européen a toujours appuyé la recommandation du professeur Kortenkamp. Il faut de la clarté sur la définition de ces perturbateurs endocriniens. En 2009 et 2011, le Conseil et le Parlement européen avaient fait en certes que des critères intérimaires soient définis mais la Commission en 2009 a été mandatée pour que d'ici fin décembre 2013 elle définisse des critères permanents mais depuis 5 ans ont passé 5 ans de débats, 5 ans de lobbying par les industriels jusqu'au plus haut niveau de la Commission européenne. Ces perturbateurs endocriniens, pour les perturbateurs endocriniens, des scientifiques incompétents ont diffusé le doute et l'incertitude. C'est comme l'industrie du tabac. Les industriels crient le haut-là. Mme D. Mme D. a lancé une étude d'impact mais une étude d'impact sur des études scientifiques. C'est comme si on cherchait les causes du cancer et que l'on interroge les industriels qui fabriquent les produits qui provoquent le cancer de vous expliquer d'où vient ce cancer. Non, franchement, les scientifiques c'est autre chose. La Commission ne remplit pas ses engagements. il y a une affaire qui a été lancée devant la Cour de justice européenne par la Suède appuyée par le Parlement et le Conseil. La Commission ne répond pas à ce qui est demandé dans la roadmap et le septième programme CAD. Il vous laisse les lobbyistes influencer les scientifiques. C'est inacceptable. M. le Commissaire, assumez vos responsabilités. Faites en sorte que la santé passe devant les intérêts des industriels. Merci. Merci. Madame Pédicini. M. Pédicini, pardon. Merci, M. le Président. Bienvenue, M. le Commissaire. Je vous rappelle que la législation REACH sur les produits chimiques dans l'UE avait décrété l'interdiction totale dans l'UE de ces pésistides ayant un effet perturbateur endocrinien et la Commission devait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé publique. Or, la DG Sanko précédente a tenté d'éluder tous les instruments d'interdiction de l'Union européenne pour les pesticides ayant des effets perturbateurs endocriniens. Ces substances modifient le métabolisme, les hormones, on a un effet en matière d'obésité, de cancer, de maladies génétiques. Malgré tout cela, au lieu de fournir une liste détaillée de ces perturbateurs endocriniens, la Commission a agi à la dérobée pour éluder cette interdiction avec l'accord de l'Agence européenne pour la sécurité des aliments. Nous avons donc décidé d'appuyer la Suède qui a saisi la Cour européenne de justice. Il y a des retombées très claires sur la fertilité des jeunes en Europe. Le rôle de la DG Sanko doit être mis en question ainsi que l'EFSA puisque la DG Sanko n'agit pas pour protéger la santé de nos concitoyens. Nous voulons donc savoir quelles mesures sont envisagées pour établir les responsabilités des uns et des autres. Quelles mesures sont prévues pour sanctionner les responsables tant de la DG Sanko que de l'Agence européenne de la sécurité des aliments ? Merci. Merci. Ce n'est pas à la Commission de répondre à une question scientifique déjà tranchée pour savoir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Plusieurs centaines de publications scientifiques le font déjà. Seuls les lobbyistes de l'industrie chimique font mine d'avoir une définition pour éviter toutes dépenses et préserver leurs dividendes. Pourtant, les dangers des perturbateurs endocriniens sont visibles par tous et font l'objet de nombreuses études. La plus récente, publiée le 5 mars dernier, présente les conséquences annuelles de ces molécules chimiques sur le territoire de l'Union. 25 000 morts, 96 nouveaux cas d'obésité, 618 000 recours à une procréation médicalement assistée. Obésité, diabète, autisme, cancer, des vies sont en jeu. Sourdes aux questions de santé publique, peut-être que la Commission entendra l'argument économique. Dans cette même étude, le coût dû aux perturbateurs endocriniens est estimé jusqu'à 269 milliards d'euros par an. Et encore, cette étude admet ne pas tenir compte de tous les produits ni de tous leurs effets. Si la Commission est incapable de protéger notre santé et nos économies, elle doit laisser les États membres libres de leur politique. Avec mes collègues Front National de la Commission en Vie, j'ai donc demandé l'audition publique de l'EFSA pour qu'elle s'explique sur ses conclusions délirantes concernant le bisphénol A. Voir les syndicats américains d'industrie chimique se réjouir de ses conclusions est plus qu'alarmant. L'heure n'est plus aux études d'impact ni aux définitions de bureaucrate, elle est à l'action d'urgence. Il en va de la santé de tous. Merci Madame députée. Adresse à Daniel Budda européen de la Présidente et de la semaine de la prochaine. Daniel Budda Merci beaucoup Monsieur le Président. En latin, on dit qu'on veut tous être en bonne santé mais on fait toujours des tas de choses qui valent en contre. En fait, l'OMS s'est concentrée sur les risques sanitaires des perturbateurs endocriniens et d'autres produits chimiques. En fait, ce sont des produits qui une fois entrés dans le corps humain empêchent le développement et la croissance normale et changent le métabolisme. Ça peut créer le diabète, l'obésité, les cancers. L'Union européenne a un devoir. On doit vraiment mettre en priorité la santé des citoyens à ce sujet. Je pense que l'évaluation d'impact lancée par la Commission doit prendre en compte les implications potentielles de ces PE sur la santé humaine et pas les implications économiques sur le commerce et l'industrie. Posons-nous la question. Quel serait l'objectif de disposer d'une agriculture ultra-productive alors que la population est malade ? Il n'y aura absolument aucun sens à créer cette situation. C'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire d'adopter des règles très claires afin de lutter contre les perturbateurs endocriniens, de les supprimer, les interdire, les remplacer avec des substances saines pour trouver un bon équilibre pour assurer la protection continue de la santé humaine et de l'environnement tout en fournissant les produits phytosanitaires nécessaires. La Commission européenne, le Conseil et le Parlement doivent urgentement intervenir pour résoudre ce problème notamment vu l'exposition de la population à ces substances génère 30 milliards de dépenses dans l'Union européenne telles que montrées par les études, montrées par les institutions pertinentes. Je vous remercie et merci d'avoir respecté votre temps de parler. M. Potch, le SED. Je vous remercie M. le Président. M. le Commissaire, nous travaillons avec vous sur ces questions avec votre direction générale. c'est un problème dont vous avez hérité qui, ce n'est pas un problème qui se soit posé depuis votre arrivée. Je suis heureux que vous ayez mis en place une équipe destinée à régler ce dossier. Tout le monde a cité l'étude de la Société d'Andocrinologie, l'étude récente nous savons quels sont les dégâts que peuvent provoquer ces substances. Mais il faut aussi constater que la Commission n'a pas respecté ses engagements. La Suède a engagé une action et elle n'est pas la seule. nous savons par ailleurs qu'on travaille actuellement à la coopération avec les États-Unis. Nous savons donc quelles peuvent être les raisons pour lesquelles on a agi de cette façon. Nous savons que les entreprises n'aiment pas cette réglementation. Nous ne serons pas dans votre camp si vous ne rectifiez pas le tir. Monsieur Piéchat, merci beaucoup Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, soyez le bienvenu. Je crois que vous êtes tout à fait raisonnable. Nous ne pouvons toutefois pas agir de façon populiste et dans la précipitation. il s'agit d'une question qui concerne l'agriculture, qui concerne la cosmétique, l'alimentation, la qualité de l'air. Je crois que nous ne devons pas nous en tenir à une évaluation théorique des risques tels qu'apparaissant dans une publication. Il y a des risques, certes, et l'on peut commettre des erreurs. Par exemple, on avait recommandé il y a quelques temps à tout un chacun de se procurer des vaccins contre la grippe et finalement, l'essentiel du stock n'a pas été utilisé. Madame Asenkamp pour le groupe Gwengel. Merci, M. le Président. C'est une affaire que l'on tente d'étouffer. Cela aurait suscité une motion de défiance au plan national. La Commission européenne a étouffé un rapport important, un rapport qui conclut que 31 pesticides auraient pu être interdits, auraient dû être interdits. Alors, c'est une affaire qui est étouffée et on expose notre population à des risques, des avortements, des mutations génétiques, infertilité, des cas de cancer, des cas où le quotient intellectuel est réduit, etc. Les êtres humains, les animaux, notre environnement sont pollués, littéralement pollués. On s'accommode de ce risque. Les grenouilles disparaissent, les abeilles meurent et manifestement la Commission européenne n'agit pas pour protéger l'environnement mais protéger les possibilités de bénéfice des entreprises et les industriels, le lobby des industriels a une telle influence que tout au sommet de la Commission, eh bien, on a décidé d'étouffer ce rapport concernant 31 pesticides dangereux pour la santé de nos concitoyens. Je pense qu'une alimentation saine, un environnement sain, la santé non-concidoyens est plus importante que les bénéfices des entreprises. Je demande dont la Commission agit pour interdire, pour empêcher la publication de ce rapport. Nous le regrettons, nous souhaitons que ce rapport soit publié. et j'estime qu'il faut que ces subventions également à la politique agricole commune cessent. M. le Président, merci, Commission, pour vos réponses. Alors maintenant, j'aimerais bien vous faire confiance et confiance en vos promesses concernant aucune compromission vers la santé. Mais ces perturbateurs endocriniens ont un impact sur le fœtus, sur le cerveau, force de l'infertilité et ont des impacts encore terribles. Vous voyez le coût pour la société. On a vu ça auparavant. On a vu un chiffre publié par Le Monde, 150 milliards d'euros. D'où ma question à la Commission. Peut-être que vous ne pouvez pas aller dire à Catherine Day qu'elle a fait l'objet de pressions des lobbies de l'industrie, mais il faudrait voir un peu le coût pour l'industrie. Alors maintenant, il nous faut une commission qui la laisse de côté, Catherine Day, parce qu'en fait, ça ne va pas. Il faut s'assurer de disposer d'une commission qui veut défendre la santé publique. Il faut examiner les vrais coûts pour la société. Il faut inclure ces conséquences dans les études d'impact. et pas seulement considérer le complexe agro-industriel. C'est dans notre eau, c'est partout. On a besoin d'une commission qui ose agir et qui ne suit pas seulement le chemin le plus facile. madame Evie. Madame Evie. Une minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Ces composés chimiques qui ont un effet de perturbateur endocrinien mettent en danger l'avenir des animaux, de l'être humain, avec une augmentation des problèmes de fertilité et des pathologies néonatales. D'après une étude signée par 18 des plus éminents scientifiques, le préjudice économique causé par ces perturbateurs endocriniens représenterait 150 milliards d'euros chaque année, soit 1,23% du PIB de l'UE. L'Agence environnementale européenne a publié un rapport récemment. Elle a démontré que le niveau d'exposition à ces perturbateurs endocrinien représente un indicateur de qualité avec tendance négative. Il y a eu des échanges de mails entre certains fonctionnaires à plus haut niveau de la Commission européenne et publiés au début de février dernier par le journal The Guardian. Il apparaît clairement que la Commission a retardé l'application de critères identifiés par la DG Environnement pour l'adoption des actes délégués. L'adoption de ces actes délégués aurait conduit à l'élimination de 20% de ces principes actifs utilisés et aurait concerné la production de triazole et d'itiocarbamètes qui représentent 80% du marché des fongicides avec une valeur de 8 à 9 milliards d'euros chaque année. Au total, on estime que 31 pesticides dangereux utilisés dans l'agriculture auraient été interdits si les critères élaborés n'avaient pas été bloqués pour des raisons économiques. Je pense donc qu'au-delà du retard de l'adoption des actes délégués, la Commission doit l'expliquer comment elle a tenu compte du préjudice économique et le préjudice que cela implique pour la collectivité. Merci. Monsieur Borzan, social-démocrate, une minute. Madame. La question des perturbateurs endocriniens nous repose une question à laquelle nous sommes confrontés souvent. Est-ce que nous voulons prendre le parti de la santé ou de l'industrie ? Ici, il semble que la Commission ait cédé devant l'industrie. Nous avons le devoir de défendre les citoyens européens. Quand on pense aux cancers, aux déformations fétales, aux atteintes aux capacités cognitives qui sont provoquées par ces perturbateurs endocriniens, nous n'avons pas le choix. Il faut que nous agissions alors que ces substances continuent d'être utilisées en Europe. Il faut travailler à plus long terme. Si vous avez un enfant qui souffre de malformations, c'est un problème pour sa famille. Mais si vous en avez des milliers, c'est un problème qui prend des proportions européennes, sans parler du coût qu'il faut pour soigner toutes ces maladies et nous attendons l'action du commissaire. M. Zanni, merci beaucoup. M. le Président, chers collègues, si dans notre lutte contre le tabagisme, qui coûte très cher, si une certaine somme avait été dépensée pour la lutte contre ces substances, on serait dans une meilleure position. beaucoup disent qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de changements récemment. La lutte contre ces poisons invisibles est essentielle, notamment à la lumière de ce qui a été dit par le commissaire. moi, je pense que je serais très malheureux si l'Europe abandonnait sa position sur les négociations TTIP. Mme Schaldemose pour le groupe socialiste. Mme Schaldemose pour le groupe socialiste. Eh bien, cela coûte. Cela coûte en termes de santé de nos concitoyens, de nos enfants, en termes d'impact sur l'environnement et cela coûte de l'argent au final. Cette situation est tout à fait inacceptable. Alors, cette question n'est pas nouvelle. Cela fait des années que nous en discutons. Les scientifiques sont clairs en la matière. La Commission européenne doit enfin entendre la voix des citoyens et non pas écouter seulement les industriels. Bien entendu, c'est complexe. Il faudra tenir compte du principe de précaution et en tout état de cause interdire les substances soupçonnées d'avoir un effet de perturbateur endocrinien. Il faut défendre les intérêts des citoyens qui ne comprennent pas notre passivité. Moi non plus, je ne la comprends pas. Merci. La prochaine procédure est la prochaine. Nous passons aux interventions à la demande. M. Sikerski. Mesdames et messieurs, l'Union européenne attache beaucoup d'importance aux normes, à la sûreté, à la sécurité et notamment à la sécurité alimentaire. A l'évidence, l'essentiel pour nous, c'est la question de la protection des consommateurs et la qualité des aliments, mais pas seulement des aliments, des jouets aussi, les produits cosmétiques et d'autres produits. mais les denrées alimentaires sont vraiment essentielles. C'est vraiment crucial pour la santé humaine. On a entendu beaucoup de remarques critiques concernant les pesticides et avec justesse. Néanmoins, gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que tous les changements sur le marché ne suffiront pas. On a besoin plus de suivis, plus d'évaluations. Néanmoins, l'industrie teste de nouveaux produits pour assurer la sûreté et l'efficacité. Cela doit être suivi et contrôlé, mais le progrès est déjà remarquable et cela vaut la peine de s'en souvenir. A l'évidence, la santé prime. Mais je vous en prie, je vous en prie, n'oublions pas la compétitivité. Merci. Merci. Je vous remercie. Mme Kadenbach, M. le Commissaire, M. le Président, il ne faut pas oublier la compétitivité. Oui, mais cela ne sera utile que si nous sommes vivants, si nous sommes en bonne santé. Parce que si nous avons une Europe avec des Européens qui sont devenus stériles et qui souffrent des suites de toute une série de maladies, notre compétitivité ne tiendra pas. Pour être compétitif, il faut que nous soyons d'abord en bonne santé. Et donc, que nous ne soyons pas, que notre santé ne soit pas altérée par ces perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qui, finalement, font que le fœtus ne se développe pas correctement. Ce sont des substances qui font que les jeunes n'ont pas les capacités mentales qu'ils pourraient avoir. Ce sont des affections graves. et on parle de l'économie européenne. C'est pour les Européens qu'on a besoin d'une législation européenne et vite. Alors, M. le Commissaire, ce n'est pas votre faute, mais vous pouvez contribuer à ajouter au problème ou, au contraire, contribuer à faire en sorte que l'Europe reste en meilleure santé et que son économie reste plus forte. députée Antia McIntyre. Mme McIntyre. La Commission avait raison de lancer une étude d'impact pour voir les différentes options pour la définition des produits chimiques perturbateurs endocriniens. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'il y ait les proportions de la définition basée sur la science c'est pas tous les produits qui ont un impact sur le système endocrinien qui perturbent le système endocrinien. Par exemple, des aliments basés sur les plantes comme la caféine, ça n'a pas de perturbation sur le système endocrinien. Les substances actives doivent être distinguées. Il faut qu'il y ait des études de risque, d'évaluation de risque où l'on juge le danger et l'exposition. avoir plus d'engrés alimentaires, plus de demandes. En fait, on s'aperçoit qu'on va produire plus. On va avoir 850 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas assez à manger. L'Europe avec son climat favorable à l'obligation d'optimiser la production. Mais ça ne peut pas se faire si nos agriculteurs ne peuvent pas avoir accès à des produits de protection des plantes. Merci beaucoup. M. Iwan Jakovcic, Goupalda. M. Jakovcic, pour la DL. Paris Celsius disait déjà à l'époque que toute substance est un poison. Toute substance est un poison. Le problème, c'est la dose. La dose fait d'une substance un médicament ou un poison. et le fait d'être exposé à une substance dépend de la quantité. Bien entendu, il se peut qu'une exposition trop intense peut avoir les impacts qui ont été décrits. Mais nous parlons ici de substances qui ont un effet très délétère sur notre environnement et partant de là, c'est le principe de précaution qui doit être d'application. Nous devons exclure, interdire tout ce qui est susceptible d'être nocif parce que cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur des générations et des générations. Nous pensons qu'il s'agit là d'un problème intersectoriel qui doit être placé à l'ordre du Parlement européen le plus rapidement possible et que la Commission conclue aussi rapidement. M. le Président, je vous remercie. Cela fait longtemps qu'on parle des perturbateurs endocriniens. Cela fait longtemps que la Commission nous dit qu'elle va prendre des mesures pour protéger la santé publique compte tenu des effets pernicieux de ces perturbateurs. Il s'agissait d'abord de préparer une législation pour réglementer l'utilisation de ces substances avec lesquelles nous sommes en contact au quotidien. La nécessité d'une telle législation a été reconnue dès 2013 et pourtant la Commission n'a toujours pas adopté de législation à ce jour et les explications qu'elle nous fournit ne sont pas convaincantes. Il semble que d'autres considérations interviennent et que ces considérations priment sur ce qui devrait primer, à savoir le principe de précaution, à savoir la santé publique. Les États-Unis, par l'intermédiaire des négociations du TTIP, font maintenant pression sur la Commission. Or, aux États-Unis, le principe de précaution n'existe pas. Ce traité va avoir pour effet de supprimer toutes les choses comme le principe de précaution aux dépens de la santé publique. Merci, Mme Rivasi. Micro. M. le Commissaire, je m'adresse à vous parce que vous avez quand même une lourde responsabilité. On vous fait confiance parce que vous êtes médecin et que vous avez toujours manifesté le fait de privilégier la santé sur l'économie. Mais là, il y a urgence. D'abord, sous la Commission Barroso, vous avez vu que cette Commission n'a pas respecté son agenda. Elle devait fournir ses critères horizontaux sur des bases scientifiques en décembre 2013. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ça a été dit par nos collègues. On nous fait une étude d'impact économique qui touche les industriels. Mais entre nous, ce n'est pas les industriels qui vont définir des critères. On veut savoir quel est l'impact économique que ça va avoir sur l'industrie chimique. Donc, ce que je vous demande, c'est comment vous allez faire ? Si vous nous dites « Ah, mais il faut attendre la consultation, les 27 000 réponses ». Mais ça ne correspondra pas à ce à quoi on attend la Commission, c'est de définir des critères scientifiques. Donc, on vous demande vraiment maintenant de dire à l'ADG Environnement qui a travaillé là-dessus, ils ont les critères. Donc, privilégiez la santé sur l'économique. C'est ça qu'on attend de vous, M. le Commissaire. Merci beaucoup, Mme la députée. A travers une commissie européenne qui est au Zabiege commissage. Mesdames et messieurs, M. le Commissaire, c'est à vous. En anglais. Merci, M. le Président. Mesdames et messieurs, les députés, j'ai écouté de près un débat qui était tout à fait intéressant et je soumettrai ce que j'ai entendu à mes collègues. Mais j'aimerais parler clair et dire ceci. D'abord, c'est la santé qui prime. On parle d'évaluation d'impact, mais il s'agit de santé, d'environnement, d'agriculture et de toutes sortes d'autres questions complexes. Mais en première place, il y a la santé. Vous avez parlé des pressions de l'industrie. Ce n'est pas le cas, croyez-moi. je veux travailler de façon transparente. J'ai plusieurs rencontres avec des députés européens, des rencontres avec des ministres de l'agriculture, de la santé, de l'environnement. Je rencontre aussi des experts, je rencontre des représentants de l'EFSA, des représentants d'ONG, de toutes sortes et je veux, compte bien, continuer. J'ai mis en place une équipe pour que des spécialistes puissent examiner la question de façon à préparer une base scientifique suffisante. On dit que le retard met en danger la santé des Européens. Il y a d'ores et déjà une législation qui prend en compte ces perturbateurs. Il y a une protection par le biais de la législation sur l'autorisation des subproduits chimiques pour être utilisés comme des produits chimiques industriels, comme des biocides, pour ne citer que ces exemples. Nous avons d'ores et déjà des règles dans ces domaines. et je suis tout à fait prêt par souci de transparence à vous inviter à nos débats. Nous avons une page web. Nous pouvons travailler dans la transparence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Ce débat est essentiel et intéressant.